Musique Bonjour Alexis Bonjour Delphine Est-ce que tu peux nous parler de l'association à laquelle tu participes ? C'est l'association Les Jardins Respectueux qui a pour but de sensibiliser et d'éduquer un environnement par la mise en place et l'animation de jardins pédagogiques partagés Donc voilà, moi ça fait trois ans que je rejoins l'aventure et c'est un très épanouissement C'est-à-dire qu'on vous vend un petit peu plus, ce que vous faites comme action au quotidien ? Je fais des visites pour les classes D'accord Donc par exemple demain il y a 54 élèves de Châteauneuf d'ailleurs qui vont venir visiter le jardin et faire des activités pédagogiques dans le but de les sensibiliser à l'environnement, au jardinage et qu'ils aient déjà les bons réflexes et cette sensibilité pour la nature pour la défendre et pour en prendre soin Vous avez un jardin pédagogique sur le site de Château Bernard ? C'est ça Comment il se présente ? Donc on a un jardin qui fait à peu près deux hectares mais dont une partie est le coteau qu'on voit là derrière nous Du coup qui est très sauvage Il y a un chemin qui permet depuis l'hôtel restaurant Lilleuse de pouvoir descendre jusqu'à notre potager qui est la partie critique Et du coup cet espace un peu sauvage qu'on entretient très sommairement qui abrite pas mal de biodiversité que ce soit les oiseaux, les animaux mais aussi beaucoup de plantes différentes Il faut qu'on en voit un extrait derrière nous Donc j'ai eu l'occasion de passer quelques animaux sur le jardin ? Alors en ce moment on n'arrête pas d'entendre le coucou Dans les oiseaux il y a le piqué pêche aussi qui fait des beaux trous et qu'on entend des fois piquer les arbres Et il y a le blaireau qui est certainement pour un point d'animal préféré du jardin C'est bon ? Oui, puisque c'est un animal un peu mystère qui laisse plein de traces chaque nuit Et qu'on voit rarement Il faut sortir la nuit et puis être assez discret et qui est bien présent, enfin qui laisse en tout cas plein de traces Du coup c'est assez intéressant à montrer ça aux enfants et de montrer que ça vit la nuit C'est bien vivant et que les animaux s'approprient le lieu aussi Tout à fait Et là tu fais remarquer quelque chose d'important C'est que au final on s'interroge souvent sur la place de l'homme dans la nature Ce qu'on souhaite dire c'est que l'homme fait partie de la nature et au coeur de la nature C'est pas l'homme contre la nature C'est un des maillons de la nature Exactement, on fait partie de cette biodiversité Donc ici quand on dit que c'est un jardin pour la biodiversité Et bien c'est aussi un jardin pour l'homme parce que l'homme fait partie de cette biodiversité Donc c'est également un jardin partagé je crois ? C'est ça, un jardin partagé avec l'ensemble de nos adhérents à l'association Puisqu'on fait trois fêtes à l'année La fête de la poule au moment de Pâques Les pizzas au jardin l'été Et la fête de la courge aux vacances de Toussaint Qui est notre plus gros événement Où justement ici on aura dans cet amphithéâtre une programmation avec des spectacles Et ça c'est toujours un moment chouette de voir cet espace rempli par des gens de tout âge Émerveillés devant le spectacle Bien sympathique Tout à fait Est-ce qu'il y a d'autres espaces pour les ménagers comme l'amphithéâtre au travers du jardin ? Dans le jardin il y a le génie du lieu Qui est un peu le garant Qui surveille un peu Qui surprend les passants Qui surprend les passants Et qui surveille avec ses grands yeux bien ouverts Que justement on soit bien respectueux de cette nature Qu'on en prend bien soin Le foudre qui est un gros tonneau Qui maintenant permet d'observer la mare Sans être observée par les oiseaux qui pourraient y être Dont par exemple le Martin Pêcheur qui est un très bel oiseau bleu de nos rivières Il y a aussi le squat de la Rosalie des Alpes Un endroit avec les arbres bleus Un endroit qu'aime bien cet insecte qu'on appelle la Rosalie des Alpes Qui est assez rare donc protégé Qui sort que en juin-juillet en fait Donc du coup c'est un endroit un peu mystérieux Et dans lequel ils se prêtent bien aussi pour des contes On a des conteurs qui viennent raconter des histoires Ça crée un petit peu un espace un peu clos Enfin pas tout à fait mais... C'est ça, un espace circulaire où on peut être à l'aise avec de la paille par terre Et puis voilà un petit univers à la nuit tout seul Et donc parfait pour raconter des histoires À propos de l'univers on remarque un élément qui arrive assez souvent dans le jardin C'est les dômes C'est né d'une collaboration avec des amis architectes Et donc l'idée c'est de faire des structures qu'on appelle des dômes géodésiques Avec des douelles de barriques Et la douelle de barriques ce qui est génial c'est qu'elle est courbée de base Vu qu'elle sert à faire les tonneaux Voilà une partie de tonneaux qu'on voit juste derrière Et donc du coup le bois étant courbé On va vraiment avoir cette sensation de dôme circulaire Il n'y aura pas trop à travailler en fait la matière pour créer cette courbée C'est ça On le récupère déjà courbé Et donc c'est pour donner cette sensation de deux sphères en fait Donc qui nous sert de cabane, de bar au centre du village lors de la fête De poulailler Et d'espace de concertation aussi avec les classes Vu que ça nous permet aussi d'être circulaire Et d'être en rond du coup Et de pouvoir distribuer la parole facilement De pouvoir mieux s'écouter Du coup de pouvoir prendre des décisions ensemble Sans qu'il y ait le maître ou l'animateur Qui prend des décisions pour les enfants On forme un groupe, on va prendre des décisions ensemble Sur ce qu'on veut faire Sur les différentes règles qu'on se fixe Ça reste assez participatif Exactement Un mot important dans cette aventure C'est l'idée de participatif C'est l'idée que chacun peut venir contribuer Avec ses talents, son énergie, son temps Et donc du coup il y a plein de clin d'œil artistique Qui ont été fait par plein d'artistes différents Ou même des classes, des groupes Voilà, ce qui contribue à laisser des choses dans le jardin Pour toujours sensibiliser à l'environnement Et au développement du rabais C'est un lieu qui évolue tout le temps Notamment une des dernières choses qu'on a faites C'est avec un groupe L'Espace Jeune de Cognac On a fait un atelier citations Donc on a écrit des citations Qu'on a mis sur des ardoises D'ailleurs il y en a une juste derrière nous Il y en a une aussi un peu plus loin Que j'aime beaucoup Qui est Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin C'est un proverbe africain J'ai croisé aussi la canapèche Ça fait partie aussi du projet Voilà Donc ça c'est un premier clin d'œil artistique Qui a été réalisé Par un ami de Rémy Qui a revisité un proverbe chinois Et qui en a fait un proverbe charentais Pour à travers la canapèche Montrer qu'on voit la charente assez bien Et vous travaillez aussi sur des jardins pédagogiques En dehors du site Avec des écoles directement ? Exactement Donc ici on est au Jardins Respectueux Mais c'est l'association des Jardins Respectueux Qui a été créée du coup en 2011 Suite à un jardin pédagogique créé dans une école A CEL Et qui a donné envie à plein d'autres écoles de faire pareil Parce que c'est vraiment un très chouette jardin Et un très beau projet pédagogique Dans lequel l'instituteur et les enfants sont très investis Notre but c'est d'accompagner la création de jardins pédagogiques Au sein des écoles, au sein des villages Toujours dans un but d'éduquer et de sensibiliser à l'environnement Donc quoi de mieux que de faire complètement avec les élèves Mais aussi avec les instituteurs Mais aussi avec les parents, les grands-parents qui viennent aider Et tous réunis derrière une aventure humaine Et qui a du sens Et là vous accompagnez combien d'écoles ? Alors en ce moment on accompagne 6 projets Sur l'année 2017 Mais au total on a créé 13 jardins pédagogiques partagés Dans la Charente et Charente-Maritime Vous suivez régulièrement comment ça se passe ? Alors certains sont autonomes Certains ont connu une fin un peu tragique Et d'autres sont en voie à être repris ou réappropriés par des enseignants qui veulent s'y investir La plupart sont des outils pédagogiques qui sont appréciés par les enfants et les instituteurs Et ce sont des jardins qui sont utilisés que par l'école ou ils sont aussi libres d'accès ? Et bien chaque jardin est différent Chaque jardin est un projet à lui tout seul Donc tout dépend du jardin Alors chaque jardin aura un nom Par exemple on a le jardin Zansanté à Merpin Où on a le verger en bonne compagnie Lequel on a été voir à Chalignac Le jardin des génies du Marais à Saint-Hypolite Les fenêtres de la culture à Château Bernard Chaque projet est vraiment différent Chacun a son âme Voilà chacun a son âme Donc chacun a un nom particulier Et donc l'un peut être ouvert parce qu'il est au centre du village Un autre peut être un peu plus fermé parce que c'est au sein de l'école Voilà tout dépend de chaque projet différent Mais notre but c'est cette idée de partager dans tous les cas Dans le sens où c'est pas nous qui allons faire le jardin C'est toujours nous plus des enfants plus les instits Plus les parents les grands-parents plus tous ceux qui veulent nous aider Et donc dans ce sens là tous les jardins sont partagés Est-ce que vous avez des difficultés par rapport à l'association ? Des besoins particuliers pour vous permettre de mettre en place votre projet ? Comme toutes les associations il faut pouvoir vivre de cette activité Donc on fait beaucoup d'appels à projets On a besoin forcément d'être soutenu par les différentes personnes Donc c'est pour ça qu'on propose aux gens de pouvoir adhérer à notre association Ça permet de nous soutenir Mais en fait on crée plein de moyens de nous soutenir On peut nous soutenir aussi via les recherches internet Au lieu d'utiliser Google maintenant il faut utiliser Lilo Et donc grâce à Lilo et bien à chaque recherche on a une goutte d'eau Et les gouttes d'eau après on peut les donner à n'importe quelle association Et du coup ça nous rémunère, ça nous donne un peu d'argent Donc Lilo sur internet Si vous êtes du coin venez adhérer à l'association Et sinon on peut aussi pour ceux qui seraient imposables de leur grande fortune Ils peuvent aussi nous aider et puis être déduits fiscalement Comme toutes les associations Ils peuvent aussi profiter du lieu en tant qu'adhérent C'est ça, tout à fait Le but c'est que nos adhérents Le jardin est partagé avec l'ensemble de nos adhérents Donc nos adhérents peuvent venir pique-niquer et se balader quand ils veulent Ils peuvent aussi du coup participer au pizza au jardin Qui est réservé à nos adhérents Et ils ont la gratuité sur des animations qu'on propose à l'année Et des réductions par exemple sur notre jeu de piste pédagogique Pour découvrir le jardin de manière ludique Donc voilà, différentes choses qu'on donne en contrepartie En contrepartie de leur aide et de leur soutien Et vous avez souvent des bénévoles qui viennent aussi des bénévoles ? Et on a surtout, c'est vrai, on a besoin Et on est soutenu par une très bonne équipe de bénévoles Qui est très présent lors de nos fêtes Donc la fête de la Courche, par exemple, c'est 50 bénévoles Qui sont là pour faire à manger, pour accueillir les visiteurs Pour les aider à se garer Pour leur présenter l'association Le Jardin Et c'est toujours chouette d'avoir une équipe qui est volontaire derrière Et qui est là pour améliorer le site et pour aider les gens à se l'approprier Et pour un projet à venir, on va parler peut-être d'une parcelle en bio ? C'est ça ! Le futur grand projet, ce serait d'agrandir le jardin Avec deux hectares qui pourraient permettre de lancer un maraîcher Et qui serait dans la continuité aussi du jardin Où on pourrait le visiter Où ça pourrait être un lieu de formation Voilà, pour impulser des projets de permaculture Et voilà, pour retrouver l'autonomie alimentaire Dans un souci toujours du respect de l'environnement et de la terre D'accord ! Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui ? Ce serait justement le fait que Le sens que les gens peuvent trouver Les enfants ou même les personnes qui viennent ici Peuvent trouver Le sens de leur action Quand on fait un jardin Voir les enfants investis et heureux de le faire Et voilà, ils apprennent plein de choses en faisant Donc c'est le fait de les voir tester, expérimenter Et puis surtout être heureux de faire ce qu'ils font Voilà, je pense que c'est... Du sens et de la motivation, c'est concret pour eux ? Voilà, tout à fait C'est la redécouverte de sens qui est importante Qu'est-ce qui te rendrait un peu moins heureux ? Plutôt les grandes sphères Voilà, ce qui se passe un peu dans le monde Qui est un peu plus compliqué Et en même temps, du coup, qui nous pousse à toujours Nous engager pour un monde plus respectueux de l'homme et de la nature Voilà, quand on voit les élections aux Etats-Unis Ou aux différentes choses qui peuvent se passer à l'échelle du monde Ou à l'échelle des pays Des fois, c'est pas très réjouissant Donc c'est bien ce que vous faites D'aller justement voir ces alternatives positives tous les jours Qui sont certes pas à une grande échelle, mais qui sont locales Et puis d'en faire... Voilà, de s'en inspirer Et puis d'en faire la promotion Voilà, pour véhiculer des messages positifs De son petit côté, même si on est entré séparément Ça va te permettre de changer un petit peu les choses Exactement Donc du coup, qu'est-ce que tu pourrais faire Ou qu'on pourrait faire tous ensemble pour changer les choses ? Ok, j'ai envie de prendre la citation qui est juste derrière nous Qui dit Montrer l'exemple n'est pas le meilleur La meilleure façon de convaincre, c'est le seul D'accord C'est Gandhi je crois Gandhi, exactement Et donc c'est cette idée que Ça sert à rien de débattre, polémiquer De critiquer Il faut faire ce qui nous semble juste Et puis c'est comme ça qu'on va inspirer Toujours dans un souci d'être plus respectueux De l'homme en général et de la nature Et c'est comme ça qu'on montrera la voie pour plein d'autres gens Mais aussi surtout pour les générations futures Parce qu'au final c'est ça qui est important L'important c'est d'être le changement qu'on veut voir autour de soi Exactement Gandhi aussi Une citation de Gandhi aussi Est-ce que tu peux nous parler de ton association ? L'association s'appelle Les Jardins Respectueux Aujourd'hui avec à peu près 350 adhérents 80 bénévoles actifs qui viennent nous aider lorsqu'on fait une manifestation Le but de l'association c'est de développer les jardins dans les écoles Quand est-ce qu'elle a été créée l'association ? Elle a été créée en 2011 Mais auparavant je travaillais déjà dans le Jardin Respectueux Qui est devenu le Jardin d'association Dans quel contexte justement cette association s'est créée ? J'avais déjà créé ce jardin qui s'appelle le Jardin Respectueux J'accueillais pas mal de scolaires déjà à l'époque Et en parallèle j'avais mon boulot d'architecte pédagiste Et puis il y a un moment où je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses à faire avec ce jardin Et beaucoup de choses à faire avec les écoles aussi Et donc en 2007 j'ai réalisé un jardin qui s'appelle le Jardin de Vie à Selle Qui est le premier jardin d'école Et qui a donné envie à d'autres enseignants d'avoir le même outil pédagogique dans leur école Et donc il a fallu créer une structure pour le développement des jardins pédagogiques partagés Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet ? C'est d'abord le contact avec les enfants et l'enseignement Donc l'éducation au développement durable, l'éducation à l'environnement C'est une partie qui était depuis longtemps en moi Puisque j'étais animateur auparavant Et que j'ai gardé après par la suite dans mon boulot Qui n'est pas forcément une partie obligatoire Puisque l'architecte pédagiste c'est un bureau d'études C'est des études d'aménagement Mais il n'y a pas ce contact en animation Donc je l'ai toujours gardé Et il y a un moment où j'ai voulu développer Et j'ai voulu garder au maximum ce contact avec l'éducation à l'environnement Il y a combien de personnes salariées dans l'association ? Il y a 4 personnes salariées Donc il y a Alexis qui s'occupe de la formation des porteurs de projets Marie qui elle va s'occuper de tout ce qui est banque de graines Donc les semences, la récolte des semences et le réseau des jardiniers amateurs Mais aussi d'un spectacle qu'on met en place cette année Et il y a Benoît qui lui a en charge la coordination De tous les jardins pédagogiques partagés Et puis bon Comment ces jardins pédagogiques, combien il y en a ? Où est-ce qu'ils sont ? Alors à chaque fois on est dénombré Je pense qu'il y en a 16 en tout Mais avec 2 ou 3 en études encore On n'a pas encore mis la première pierre Donc on va dire qu'il y en a 13 aujourd'hui actifs Vous intervenez combien de fois sur ces jardins ? En fait c'est un programme Généralement pour réaliser un jardin Avec tous les éléments qu'on considère Pour faire un jardin respectueux Il faut avoir un composteur Il faut avoir un outil d'observation de la biodiversité Il faut avoir une réserve d'eau Le jardinage ça vient après C'est-à-dire que le jardin pédagogique C'est avant tout un lieu extérieur à l'école Mais qui a le même objectif que l'école C'est apprendre avec un projet Donc on n'est pas sur un outil de production de légumes Donc on peut très bien après définir avec les enfants Voilà de jardiner et puis de produire quelques légumes Pour faire des soupes après pour des rencontres Mais c'est quelque chose qui vient après En fait voilà il faut créer toute la structure L'ossature du jardin Et ça on le fait généralement en 2 ans A raison de 7 demi-journées par an Parce que la création se fait par l'animation C'est ce qui est très différent d'une entreprise Qui va vouloir réaliser un jardin clé en main Là nous on réalise le jardin avec les enfants Sous forme d'animation pédagogique C'est-à-dire que quand on va être sur une après-midi On va venir à 3 animateurs Il y en aura un qui va vraiment être dans l'aménagement Mais les deux autres qui vont graviter autour Avec de l'information Avec des ateliers qui seront sur l'éducation On avance petit à petit Et on a la chance d'avoir des parents d'élèves Qui viennent nous aider Des grands-parents Les enseignants bien-sûr qui sont particulièrement Des fois la mairie qui met à disposition Le service technique Enfin voilà Et puis après des bénévoles Qui viennent nous aider lors de ces après-midi Est-ce que tu as des exemples d'actions Qui tombent plus toi personnellement ? Bien-sûr c'est la source L'embryon de l'association Qui est le jardin de vie à Seine Le premier jardin pédagogique C'est quelque chose qui continue à s'enrichir Qui continue à vivre Donc oui chaque jour dans ce jardin C'est un événement magnifique Et qui nous ressource aussi Après il y a d'autres jardins aussi Qui ont une belle vie Comme celui à Chalignac On est allé ensemble Où ça a fait l'objet d'une création D'une autre association Qui gère ce jardin Mais qui est une ouverture aussi pour les habitants Qui n'est pas seulement un jardin pour l'école Mais c'est aussi ouvert aux habitants Donc c'est un jardin vraiment du village Qui reste aussi un outil pédagogique Mais qui est autre chose aussi Qui est un lieu de vie Donc voilà C'est des choses assez marquantes Dans ce qu'on a pu réaliser Et puis après il y a toute la partie Là on crée un spectacle Ça mobilise pas mal de bénévoles C'est aussi ça qui à chaque fois Fait vivre en moi cette association C'est que c'est Il y a énormément de rencontres Ici c'est un lieu de rencontre Les bénévoles aujourd'hui Ils sont à chaque fois très actifs Lorsqu'on va la réaliser On va organiser un événement Et voilà Ça c'est assez marquant Et c'est assez enrichissant Est-ce que tu peux nous parler Du lieu où on est ici Le jardin respectueux Alors voilà Ici c'est le jardin respectueux Où on accueille des scolaires A peu près tous les jours Donc demain Il va y avoir une école Châteauneuf Qui va venir avec pas mal Avec 54 enfants Donc ça nécessite 3 animateurs Voire 4 Et donc c'est un jardin aussi Qui se veut être un outil D'observation de la biodiversité Où on a beaucoup d'artistes En fait qui ont éveillé Justement à ce regard Donc notamment avec Il y a pas mal de sculptures Voilà La sculpture est pas là Parachutée Elle est là Parce qu'elle va communiquer Avec son environnement Elle va communiquer Sur la biodiversité Ou sur le paysage Ça s'appelle le jardin respectueux Au bord de la Charente Où on fait énormément de fêtes aussi Des fêtes d'associations Où on fait la fête de la poule On met en avant Les poules de Barbesieux Et de Maran Qui vont être Des fabuleux outils De valorisation des biodéchets Elles mangent des biodéchets Et en plus elles font des oeufs Donc on aime bien faire vivre ça Cet événement là Ça débute un petit peu la saison Et ensuite A la fin de la saison Donc mi octobre Enfin octobre On a la fête de la courge Où là ça rassemble Toutes les écoles Dans lesquelles on a travaillé Les enseignants Les parents d'élèves Et puis il y a un large public aussi Qui est intéressé Par les ducurvitacés Mais aussi tous les artistes Qui gravitent autour de la situation Tu vas en parler d'une banque de graines Tout à l'heure Tu peux m'expliquer ce que c'est ? Oui Alors la banque de graines C'est un outil Pour devenir autonome En production de ce domaine C'est à dire qu'aujourd'hui Dans les écoles On apprend à un enfant Le cycle de la plante La graine qui va germer Qui va devenir une plantule Une plante qui va fleurir Puis fructifier Et qui va donner des graines Et le cycle continue On récupère ces graines Pour recommencer ce cycle On s'aperçut bien sûr Que le cycle des fois A été coupé Parce que justement Ces graines étaient un petit peu manipulées Alors ça ne veut pas forcément Rensir aux gemmes Mais elles sont manipulées Pour qu'on revienne acheter Ses propres Ses semences là Et puis voilà Être un petit peu Dépendant de maisons de semences Nous on n'a pas voulu Expliquer ça aux enfants Que la seule façon D'être autonome C'est d'avoir sa propre Banque de graines De produire ses semences De faire attention A l'origine de ses semences Qu'elles restent fertiles Et puis De continuer à expliquer aux enfants Le cycle de la nature Et le cycle de la plante Comme il existe depuis longtemps Et qui est un petit peu Peut-être mis en danger Justement par L'économie Des semences Est-ce que vous avez des difficultés Dans ce que vous faites Dans des jardins ailleurs Ou ici ? Il y a des problèmes des fois Mais à chaque problème On trouve une solution D'accord Donc des difficultés Oui c'est pas toujours évident Mais voilà On reste très constructif je pense Et à chaque fois On trouve la solution Donc on a jamais eu D'obstacle infranchissable Il y a toujours une solution Et la richesse en fait De l'association C'est la rencontre humaine Et on a énormément de gens Qui gravitent autour de cette association Avec des compétences diverses Et à chaque fois Ben voilà La solution elle vient souvent d'eux Quels sont vos futurs projets ? Des choses que vous allez mettre en place prochainement ? Alors ben J'ai parlé un petit peu Du spectacle Banque de Graines Qui a pour but Ben d'inviter un public A peu près 80 personnes Lors d'une soirée De montrer un petit peu Tous les outils pédagogiques Qu'on a pu mettre en place Sous forme de spectacle On dit spectacle C'est pas forcément un spectacle C'est plus De multiples ateliers dans le jardin Qui va se terminer Par un moment convivial On tourne un repas Et qui se terminera Avant que les gens Reviennent chez eux Ben par une offrande Qui sera des graines en fait Qui pourront après Faire germer chez eux Et participer A cette banque de graines Donc realimenter la banque Parce qu'aujourd'hui La banque se fait beaucoup braquer Il faut arriver à la faire vivre Dans l'apport de semences On part surtout sur l'échange Mais on reste quand même Poisonnant de graines Donc on offre beaucoup Beaucoup de graines Mais voilà L'objectif un peu de ce spectacle C'est que Ben les spectateurs Deviennent acteurs en fait Et participent à ce mouvement Citoyens Éco-citoyens Cette petite résistance On va dire Voilà Et puis ça permet aussi Pour nous Ben de continuer nos ateliers Dans les écoles Avec des semences fertiles Et j'ai un autre projet aussi Un autre projet de l'association C'est Aider un maraîcher Et donc ça c'est en étude Produire Ce qui n'est pas en fait Le but de l'association Produire des légumes bio Et de montrer qu'en fait Un maraîcher Peut L'objectif c'est ça Peut vivre de son activité Avec moins de 2 hectares Et en restant sur une idée de 35 heures En vivant correctement de son activité Alors c'est pas forcément que le maraîchage On arrive en fait à avoir un lieu Qui est assez extraordinaire ici Qui est un lieu de rencontre Mais qui peut être aussi un lieu de marché Donc on peut offrir ça Aux maraîchers qui s'installera ici Et aussi Ben on pourra l'aider Dans cette mise en place Voilà L'idée c'est Les maraîchers aujourd'hui Ils ont un boulot très difficile Parce que ça demande Beaucoup 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 d'heures Ils sont pas forcément valorisés Si on devait faire un taux horaire C'est horrible Et nous on voudrait Voilà montrer le contraire Montrer que Ben ce boulot là Ce boulot là Il peut être Au même taux horaire que d'autres Et puis Produire des légumes sains Et Voilà Lui faire bénéficier En fait De ce lieu Qui est assez extraordinaire En termes de lieu de rencontre De quoi est-ce que vous avez besoin Dans l'association ? Ben on est toujours La recherche de partenaires C'est sûr On a On a de la chance Et d'avoir De multiples partenaires C'est à dire qu'on a pas De gros gros partenaires Je crois que Caliton Je vais les nommer Parce que C'est le service public Qui s'occupe du tri des déchets Du ramassage du tri des déchets Ils nous aident beaucoup Surtout sur l'accueil des scolaires Et sur les animations liées au compostage Et à la valorisation des déchets Le but c'est de diminuer le poids des coupes bainoirs C'est évident Mais il y a beaucoup d'autres petits partenaires En fait qui permet justement D'avoir une belle famille de partenaires Et puis ben s'il y en a un qui peut pas une année Ben on sait très bien que voilà Ça va être compensé par de nouveaux Donc ça c'est une richesse Mais on est toujours à la recherche de financement Parce qu'avec le fait de salariés Et des besoins particuliers en matériel Ben on a toujours besoin de trouver l'argent qui va avec Et on n'est pas totalement sur un autofinancement Quand on fait de l'animation pour les scolaires Ils n'ont pas beaucoup de moyens en fait Et on ne peut pas leur demander le prix Le coûtant de l'animation Donc on a toujours des partenaires Qui diminuent ce coût Et permet aux écoles de venir Et d'avoir un coût raisonnable Maintenant on a des exemples Ce sont les enfants qui éduquent les parents Ne serait-ce sur la biodiversité Et puis la façon de respecter l'environnement Donc ça c'est très intéressant Donc oui et puis tout le public Que ça draine ce jardin et ces jardins C'est aussi une rencontre intergénérationnelle Puisqu'on a les grands-parents qui viennent souvent nous aider Qui se sentent actifs en fait dans ces sociétés Et puis on leur offre la possibilité de transmettre un savoir Donc ça aussi c'est important d'offrir ces moments-là Comment est-ce qu'on fait justement pour adhérer à l'association ? Alors l'adhésion en fait c'est un but à remplir Pour participer à plusieurs événements Il suffit juste de nous contacter Nous on organise les choses pour que le bénévole soit actif Et soit pris au sein de l'équipe pour telle ou telle mission Après il y a une participation financière qui est de 10 euros Pour une adhésion individuelle Ou de 20 euros par famille Il y a bien sûr des bénéfices aux adhérents Ils peuvent après bénéficier de ce lieu Ils peuvent venir pique-niquer Ils peuvent venir transformer leurs kilos de biodéchets en neuf Avec le poulailler Ils peuvent venir aux pizzas au jardin tout l'été Il y a plein de choses comme ça qui permet de mieux se connaître aussi Parce que c'est pas le tout d'adhérer C'est bien aussi de connaître les autres adhérents Et puis de s'inscrire dans un groupe, dans un mouvement Et puis de participer à plusieurs choses Donc voilà comment adhérer Après il y a un bulletin d'adhésion qui est disponible sur internet Sur le site des jardins respectueux On a des adhérents aussi qui sont sympathisants On sait très bien qu'ils habitent loin Et qu'ils ne vont pas pouvoir participer à telle ou telle animation Mais ils offrent leur adhésion Et permet aussi d'avoir un poids auprès des services publics Pour dire qu'on a autant d'adhérents C'est ce que vous voulez bien nous aider Parce que souvent c'est comme ça que ça marche Pour avoir des aides à côté C'est pas mal d'avoir un gros groupe d'adhérents Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui ? Ce qui me rend heureux C'est de pouvoir toujours travailler avec un grand groupe de personnes Qui évoluent Comme c'est un lieu de rencontre Dans notre travail Je pense que c'est partagé avec les autres salariés On va rencontrer énormément de personnes différentes Et ça va évoluer Donc c'est toujours rencontrer, rencontrer, rencontrer Et on va travailler avec de nouvelles personnes Donc c'est quelque chose qui va s'écrire petit à petit Et puis qui reste... Cette ouverture en fait est une richesse Et je pense que ça, ça me fait vivre Et ça me rend heureux dans le boulot C'est ce côté toujours rencontrer d'autres personnes, échanger Donc ça c'est une grande partie Et ce qui me rend aussi heureux Si c'est plus personnel C'est que ce lieu aussi C'est un avantage pour mes enfants aussi Qui évoluent dans ce cadre Et voilà, je pense que ça va leur apporter Je pense pas mal de choses Ça me permet aussi de partager pas mal de moments avec eux C'est plus qu'un lieu de travail quoi C'est mon lieu de vie aussi Et là aussi je pense que c'est partagé avec les autres salariés On bénéficie d'un cadre Qui devient aussi notre cadre personnel Du coup, qu'est-ce qui te rend moins heureux ? C'est peut-être aussi la pression en fait Qu'on peut avoir avec... Qui arrive sur l'environnement On a quand même des milieux qui sont déséquilibrés aujourd'hui Qui ne sont plus dans ce foisonnement de nature Et pour pallier... Enfin, on est directement touché Parce que, ne serait-ce que par la banque de graines par exemple Je pense que c'est... On ne devrait pas être mis en danger Sur être autonome sur les semences Mais pourtant le danger existe Sur nos abeilles aussi Nos abeilles sont en déclin On se pose toujours la question de pourquoi Je pense que c'est aussi une pression Sur l'environnement Des actions humaines sur l'environnement Donc ça voilà à chaque fois C'est... C'est une donnée qu'on intègre Mais qu'on s'en passerait bien Qu'est-ce que tu peux faire pour changer ça ? On travaille sur l'amélioration des prises de conscience Ça c'est une chose Notre travail c'est aussi ça Respecter l'environnement Je pense que l'évolution des consciences Est en train de se faire petit à petit Donc on participe à ça Donc ça c'est déjà une action sorte Et après Je pense que de plus en plus Les projets vont véritablement Dans l'action pour montrer Que on peut y arriver Sans produits phytosanitaires Sans pollution En respectant l'environnement On arrive à des résultats Qui sont... Des résultats si on prend le terme de rendement Qui vont être comparables en fait A par exemple une culture conventionnelle Si on prend le cas du maraîchage Ou en tout cas Si les rendements sont pas comparables En tout cas la marge elle le sera C'est à dire que la qualité de vie Du professionnel le sera Et je pense que la qualité de vie On va voir